Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec cette superbe recette de brioche tressée fourrée à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat. Si ça vous intéresse, suivez-moi, je vous laisse avec la recette. Pour la recette il nous faudra 500 g de farine, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, 3 oeufs, 12 g de levure boulangère sèche, 215 g de lait tiède, un sachet de sucre vanillé, 100 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 100 g de beurre ramolli. Pour commencer on va mettre dans notre farine tous les ingrédients secs. On va venir y verser le sucre, le sachet de sucre vanillé, la pincée de sel, on remet un petit peu, comme ceci. Ensuite on va mettre d'un côté la levure, on casse nos 3 oeufs, comme ceci. on met nos 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. et pour finir le laitienne. On vient battre tout ça pendant 5 minutes en mode pétrin à vitesse moyenne. Au bout de 5 minutes, on vient y ajouter notre beurre ramolli et on va repétrir pour 5 minutes toujours à vitesse moyenne. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre du cellophane sur le bol du robot et à le laisser pousser pendant une heure et demie. Notre pâte a super bien poussé, on va maintenant venir retirer le cellophane et la dégazer. Comme ceci. On la dégaze et on vient la mettre sur le plan de travail. Une fois la pâte sur le plan de travail, on va venir la peser et découper 3 pâtons en taille égale. On a donc coupé 3 pâtons en parts égales. Moi ça m'en fait 3 de 350 grammes chacun. Maintenant je vous explique le processus parce qu'on va obtenir une super belle brioche tressée mais avec une décoration un petit peu plus particulière. Vous allez commencer par saupoudrer votre plan de travail avec de la farine. Ne vous inquiétez pas si ça colle un petit peu. saupoudrer juste de farine parce que ce qu'on veut c'est une brioche bien filante donc c'est tout à fait normal qu'elle soit un peu collante. Donc on va prendre un pâton on va lui donner une forme de boudin comme ceci. On va se casser les autres. Vous vous munissez d'un rouleau à pâtisserie et ce qu'on va faire c'est un rectangle. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette forme je l'avais déjà fait sur un croissant comment obtenir une brioche en forme de rosace. Pour celles qui ne l'ont pas vue vous n'avez plus qu'à cliquer le lien qui s'affiche juste au-dessus de la vidéo. On continue. on va lui donner une forme de rectangle. Une fois qu'on a obtenu un grand rectangle on va venir à l'aide d'un rouleau à pizza y faire des traits. Attention ne coupez pas de bandes c'est d'une extrémité à l'autre mais toujours à l'intérieur donc vous arrêtez un centimètre plus tôt. Et on continue comme ça sur toute la longueur. On va déposer une couche de crème pâtissière donc là c'est pareil je ne vous ai pas remis la vidéo parce que je l'avais déjà fait la semaine dernière. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue une fois de plus vous cliquez juste le lien qui s'affiche au-dessus ce sera exactement les mêmes quantités. donc on y ajoute une couche de crème pâtissière avec une spatule coudée on vient l'étaler. Une fois qu'on a étalé la crème pâtissière donc faites bien attention parce qu'il y a des bandes c'est pas la peine de recouvrir entièrement la surface parce que de toute façon on va venir la rouler. donc maintenant on va prendre nos pépites de chocolat et on va venir parsemmer notre pâte généreusement mais pas trop parce qu'il faut quand même qu'on passe les trois bandes comme ça hop comme ceci et maintenant l'astuce elle est là on va prendre une extrémité et ce qu'on va venir faire c'est enrouler notre pâte hop tout doucement en faisant bien attention quand vous arrivez au niveau des bandes et de la crème pour pas la laisser en chemin donc petit à petit voilà ce qu'on obtient donc comme notre boudin est très grand et qu'il ne va pas rentrer dans la plaque de notre four ce qu'on va faire c'est le couper en deux voilà parce qu'avec cette quantité que je vous ai donnée vous allez pouvoir faire deux brioches tressées donc on coupe en deux on vient de passer sur du papier cuisson pardon et on continue l'opération pour toutes les pâtes donc on a fini nos trois bandes maintenant ce qu'on va faire c'est une tresse donc on va venir coller les têtes ensemble comme ceci on leur colle la tête et ensuite on fait une tresse donc délicatement faut pas oublier qu'on a de la crème pâtissière et ça risquerait de tout partir voilà donc tout doucement une fois la tresse finie on vient mélanger un jaune d'oeuf et deux cuillères à soupe de lait et on badigeant notre tresse à ce propos moi je sais pas ce que vous faites quand vous avez besoin dans les recettes où vous avez besoin que du jaune d'oeuf type la crème pâtissière ou pour les dorures etc ne jetez surtout pas les blancs n'allez surtout pas gaspiller vous les mettez dans une boîte hermétique et au congélateur ça se maintient super bien et à chaque fois que vous avez besoin de blancs d'oeuf pour faire des meringues ou des macarons ou une île flottante vous les ressortez donc voilà on badigeonne notre tresse et on la laisse reposer une fois de plus 40 minutes au bout de 40 minutes on vient leur repasser un petit peu de mélange jaune et lait tout petit peu on en avait déjà mis tout à l'heure on vient remettre un petit peu de pépites de chocolat qu'on a réussi à sauver tout à l'heure ça va être une grillage très c'est bien gourmand et il n'y a plus qu'à enfourner à 175 degrés entre 20 à 25 minutes et voilà notre méga brioche tressée fourrée à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat donc elle est juste super moelleuse extra filante vraiment je vous la conseille que ce soit au petit déjeuner ou pour les goûters c'est juste un délice comme d'habitude j'espère que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner activez la petite cloche pour rien ne perdre de mes nouvelles recettes et de mettre j'aime sur la vidéo merci on se revoit pour une prochaine recette c'est un délice c'est un délice